Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous parlons toujours de notion de fonction et nous allons voir une fonction définie par une représentation graphique. On peut définir une fonction à l'aide d'un graphique, par exemple ici, nous avons représenté la fonction G. Donc, les coordonnées d'un point de la courbe sont constituées d'un antécédent et de son image par la fonction G. Par exemple, prenons le point A. Il est situé ici sur la courbe, son abscisse est 4,5 et son ordonnée est 7. Donc, nous allons pouvoir dire, comme il appartient à la courbe, que l'image de 4,5 par la fonction G est égale à 7. On peut poser ce genre de question à partir d'une représentation graphique. Quelle est l'image de 2 par la fonction G ? Donc, nous allons chercher 2 sur l'axe des abscisses. Nous allons à la courbe et nous regardons le point de la courbe correspondant et nous cherchons son ordonnée. Son ordonnée ici est moins 5. Donc, nous allons pouvoir dire que nous avons lu graphiquement que l'image de 2 par la fonction G est moins 5, ce qui se note G de 2 égale moins 5. On peut aussi nous demander quels sont le ou les antécédents d'un nombre par la fonction G, ici, du nombre 6. Donc, nous allons chercher 6 sur l'axe des ordonnées et nous allons chercher des points de la courbe qui ont pour ordonnée 6. Ici, nous en trouvons 3, le point qui a pour abscisse moins 2,5, le point qui a pour abscisse 0 et le point qui a pour abscisse 4,5. Nous avons donc trouvé les antécédents de 6 par la fonction G qui sont moins 2,5, 0 et 4,5. Ce qui se note G de moins 2,5 égale 6, G de 0 égale 6 et G de 4,5 égale 6.